Les enfants protègent les enfants Ça c'est une réalité C'est une réalité Quand il nous raconte l'histoire de Noué Quand il y a eu le déluge Un moment donné il appelle son fils Il lui dit vas-y monte avec nous dans l'Arche Et son fils il lui dit non Je ne vais pas monter dans l'Arche Je vais choisir Je vais prendre une montagne Qui va me prémunir contre ce déluge Et aujourd'hui personne ne sera sauvé Si Allah ne le sauvera pas Et il y a une vague qui passe Et elle prend l'enfant de lui Seyyidna Ibrahim Il dit à son fils Je vois dans le rêve Que je suis en train de timoler Qu'est-ce que tu penses ? Alors vous avez Deux grands messagers L'un il dit à son fils monte avec nous Il refuse Et l'autre il dit à son fils Je vais timoler Il lui dit vas-y Tawkal Allah Pourquoi l'un il répond positivement Et l'autre il répond négativement Quelqu'un sait ? Vous savez pourquoi ? Pourquoi Allah Il nous donne cet exemple ? Parce que quand il nous donne l'exemple De Sidna Ibrahim avec son père L'exemple de Sidna Nouh Avec son fils Ces exemples là C'est pour nous Nous tous Comme nous sommes là Nous avons un problème dans notre famille Enfin un problème Nous avons des problèmes Mais vous savez pourquoi Nous avons des problèmes ? Parce que nous sommes des êtres humains Et les êtres humains Il y a des règles Qu'on doit suivre Mais bon Allah a mis des règles Si on les suit Allah a mis des règles Il nous facilite Quelqu'un sait pourquoi Sidna Nouh il lui dit non Ou Sidna Ibrahim il dit oui ? Quelqu'un sait ? Vous ne savez pas ? Personne ? Alors Pardon ? Pardon ? Il n'est pas dieu Barakallahu Fik Voilà En fait là Regardez Sayyidina Nouh Dans le désert Dans le désert Un désert absolu Elle lui dit Il rebrousse chemin Avec un bébé dans les bras Elle lui dit Où tu le laisses ? C'est Allah qui t'a ordonné ? Il lui dit oui Il ne va pas nous laisser tomber La certitude Qui de nous a la certitude aujourd'hui ? Chacun de nous Il mesure sa certitude Quand quelqu'un me dit Je rentre à la maison Je fais toutes mes prières Le soir à la maison Pourquoi ? Parce que je n'ai pas le temps Au travail Le travail On a toujours dit Le travail c'est un moyen Et en France Le code du travail Au bout de 4 heures de travail Tu dois avoir un quart d'heure de pause La convention européenne Elle dit au bout de 6 heures En France Au bout de 4 heures Tu dois avoir un quart d'heure de pause Et pendant le quart d'heure de pause Tu fais ce que tu veux Et donc Quand tu ne veux pas faire la prière Tu as un problème Tu as un problème Vraiment frère De quoi ? De certitude Parce que la certitude C'est que Allah C'est lui qui donne le risque Ce n'est pas ton patron Ton patron c'est un moyen Alors qu'on me comprenne bien Je ne suis pas en train de dire Il ne faut pas travailler Il faut se rebeller contre le patron Je ne suis pas en train de dire ça Je suis juste en train de dire Que nous avons La foi Que nous avons Doit être en adéquation Avec ce qu'on fait dans la vie Et quand nous On reporte Les droits d'Allah Sur nous Quand on reporte Les droits d'Allah Comment voulez-vous Que Allah Après Ils nous prennent en charge Comme il faut Alors Le frère a bien répondu Les épouses Ne sont pas les mêmes L'une N'était pas sur la longueur d'onde Et l'autre Elle était très pieuse Et avait la certitude Donc si je veux Éduquer mes enfants La première chose La première chose Je dois choisir qui ? La maman Et la maman aussi Elle doit choisir le papa Donc l'éducation des enfants Commence quand ? Elle commence Avec Elle commence Déjà Avant le mariage Le choix de l'épouse Ou le choix de l'épouse C'est un choix Avant le mariage Alors il y a des choses Sur lesquelles Regardez bien Des choses sur lesquelles Vous savez que dans le Coran Il y a des Il y a Sourat Luqman Sourat Luqman Sourat Luqman Sourat Nour Qui nous montre Sourat Luqman Hier on a parlé De l'allaitement Vous avez vu On a parlé De la relation Fisionnelle Entre la maman Et le bébé Tout ça C'est important Mais Sourat Yusuf Sourat Yusuf Qu'est-ce qu'on nous montre Sourat Luqman Qu'est-ce qu'on nous montre Sourat Yusuf Regardez bien Au travers de ces deux ayats Regardez l'ulama Qu'est-ce qu'ils ont sorti Les savants Ils ont sorti D'abord La considération Qu'on donne à l'enfant Et on va en parler La considération Ils ont sorti L'amour qu'on donne à l'enfant Et on va parler de l'amour Ils ont sorti La Comment dire Ils ont sorti Le fait que le père Quand il dit à son fils Ne fait pas Il lui dit pourquoi D'abord il l'écoute Imaginez un enfant De trois ou quatre ans Qui fait un rêve Qui vient raconter à son père Non seulement son père Il l'écoute Il l'écoute Donc il lui donne La considération Mais en plus Il lui dit Tu ne racontes pas A tes frères Pourquoi ? Parce que ça va créer De la jalousie Ça va créer de la jalousie Et la jalousie Comme on disait hier C'est le premier crime Le premier péché Qui a été commis Là où Et c'est le premier péché Commis sur terre C'est la jalousie Qui a engendré Quoi ? Qui a engendré Le meurtre Sur terre Et c'est la jalousie Qui a engendré Qui a engendré L'orgueil De l'Iblis Qui fait que Iblis Il ne s'est pas Comment dire Il ne s'est pas Prosterné Quand Allah A demandé La prosternation Le Coran Il nous apprend tout ça Est-ce que nous On a appliqué Ces choses là Comme je disais hier On parle de sunnah On parle de le Coran Mais on en est loin Allah Il nous dit des choses Qui d'entre nous Personne Je me pose La question même A moi-même Est-ce qu'on a appris A nos enfants On a vu Sur le Tannour Allah Il dit Il faut que vous appreniez A vos enfants Qu'ils demandent La permission Et l'autorisation De rentrer dans la chambre Des parents 3 morates Quand ? Donc il faut qu'on apprenne A nos enfants Quoi ? Demander l'autorisation De rentrer dans la chambre Des parents Avant le salat Quand on dépose Nos habits Quand on veut se reposer Une petite sieste Ou bien Quand vous allez dormir Après le salat Les ulemas Ils vous disent Déjà Allah Il dit Les enfants Qui n'ont pas Atteint La puberté Ça veut dire quoi ? Il a fixé Une limite supérieure Mais Allah Il n'a pas fixé Une limite inférieure La limite inférieure C'est quoi ? C'est que l'enfant Il n'a pas de limite inférieure Même à 6 mois Il y a des images Qui peuvent s'ancrer Dans sa tête Écoutez bien Ensuite Allah Il nous dit Il faut le rapprocher Qui demande l'autorisation Avant de rentrer Dans la chambre des parents Ensuite Qu'est-ce qu'on apprend ? Et on a dit L'aya Elle peut avoir Plusieurs lectures Et ça c'est L'insupérabilité du Coran Ça c'est le miracle du Coran C'est-à-dire que L'aya Allah A travers le Coran Il s'adresse à tout le monde Tout le monde peut comprendre A son niveau Et plus on a un niveau De spécialiste Plus on comprend Certaines choses Dans l'organisation De notre vie De tous les jours Allah Il nous apprend Qu'il faut dormir Après salat l'aïcha Qu'il faut se lever Pour salat s'obh Et qu'il faut mesurer Dans la journée Prendre un petit laps de temps 20 minutes 30 minutes Pour se reposer Requinquer le corps Et que le travail Vous avez vu le travail Il ne doit pas La journée ne doit pas Être organisée Comme elle est faite aujourd'hui Et vous verrez Si vous voyagez Dans le monde Moi je connais des allemands Quand ils viennent en France Ils disent Mais pourquoi Tout le monde s'arrête à midi Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il y a Et en fait On pense Que la norme c'est ça Ben non La norme c'est pas ça Vous voyez Si vous allez en Australie C'est pas comme ça Si vous allez en Espagne C'est pas comme ça Si vous allez en Norvège C'est pas comme ça Donc Allah Il dit Levez-vous salat al-fajr Et de salat al-fajr A salat al-dohr Généralement Globalement Vous avez combien Vous avez à peu près 7 heures 7 heures de travail Après salat al-dohr C'est plus le travail Après salat al-dohr C'est un autre travail qui vient C'est le travail de soi C'est le travail Avec sa famille C'est le travail De sa spiritualité Vous voyez C'est C'est une autre organisation Donc Allah Il nous apprend Il nous apprend à nous organiser Dans la journée Il nous apprend à éduquer Ses enfants Il nous apprend Tout ça C'est dans le Coran Regardez L'éducation Si on veut Si on veut Pérenniser notre Notre empreinte Ou pérenniser notre passage Sur terre Il n'y a pas mieux Que l'éducation des enfants Mais l'éducation C'est un métier Les frères et les soeurs C'est un métier C'est pas On ne s'improvise pas Par an Vous voyez On ne s'improvise pas Par an Alors Pour éduquer son fils Il ne suffit pas De le bourrer Vous voyez Des fois On vous envoie Par Whatsapp Je ne sais pas Vous recevez Quelqu'un nabira A 5 ans Il a pris le Coran Tout ça MashaAllah Oui d'accord Ok C'est bien Mais c'est pas ça Ce qu'on veut de l'enfant On se trompe Et j'étais avec des frères Il me dit Forcer ses enfants A apprendre le Coran Et les enfants Ils rentrent à la maison Ils regardent par la fenêtre Ils voient les enfants jouer Et l'enfant Il lui dit C'est pas juste papa Les enfants sont en train de jouer Et nous On nous force A apprendre le Coran Quand tu forces Quand tu forces Quand tu mets la force Sur ton fils Tu produis L'effet contraire Tu produis vraiment L'effet contraire C'est quoi l'effet contraire ? C'est qu'il ne va plus aimer Ce que tu es en train De le forcer pour On peut dire Que nous on a appris comme ça Et donc ça a fait ses effets Mais regardez les contre-effets D'autres gens Qui ont appris avec force Vous savez Celle qui passe à la télé Et qui critique les musulmans A longueur de journée Une certaine zineb Vous voyez Elle a appris le Coran Avec le bâton Quand elle était petite Et regardez aujourd'hui Ce qu'elle fait Vous voyez comment on produit L'effet inverse ? Donc quand on veut Produire quelque chose Avec force Ce n'est pas bon Et j'ai discuté Avec le frère Qui m'a dit ça Et c'est un frère Taïb Il m'a dit Nous on a appris Avec le bâton Et oui Mais ce n'est pas La bonne méthode Surtout le Coran Tu apprends le Coran A ton fils Avec le bâton Alors que Qu'est-ce qu'il faut Développer chez l'enfant ? Il faut développer Sa dignité Et la dignité de l'enfant On ne l'a jamais En le dénigrant On ne peut jamais Donner une dignité A quelqu'un En le dénigrant En l'insultant En le rabaissant En le frappant Non, jamais Vous voyez La dernière fois Quand on était à Maximieux Pour les frères qui étaient là On a parlé On a commencé à parler De certaines choses On a dit des choses Qu'il ne faut pas faire Et on a dit Qu'il y a trois sortes de parents Je ne sais pas S'il y a des gens Qui étaient là On a dit qu'il y avait Trois sortes de parents Quelqu'un se souvient ? Quelqu'un était là ? Je ne sais pas On a dit qu'il y a Trois sortes de parents Il y a le pompier Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a le mouroué Le dompteur Et il y a qui ? L'éducateur positif Il y a trois éducateurs Le pompier Qu'est-ce qu'il fait le pompier ? Qu'est-ce qu'il fait le pompier ? Il est à le feu D'accord Donc le pompier Il court quand il y a le feu Quand il y a un problème Avec les enfants Il vient Qu'est-ce qu'il y a ? Il a cassé Il a fait C'est pas bon Ok ? Quand tu interviens Le père ou la mère Il intervient Quand il y a un problème C'est pas bon Regardez Allah subhanahu wa ta'ala Qu'est-ce qu'il dit ? Ou in khiftum shiqaqam baynahum Ou in khiftum Regardez Allah subhanahu wa ta'ala Si vous avez peur Il n'y a rien Si vous avez peur Y'a un shikhaq Un conference C'est pas bon Le père n'est pas bon Le père n'est pas bons Ça veut dire quoi ? Il y a laissance On a un enseignement Il ne fait pas Ça veut dire quoi ? il y a l'intention, mais aussi il faut prévenir l'enfant, quand il arrive quand on arrive déjà à une situation de conflit, ce n'est pas bon c'est-à-dire que le pompier qui arrive pour éteindre le feu qu'il y a avec l'enfant ce n'est pas bon ok, le deuxième c'est qui ? c'est quoi le murawir ? assieds-toi, voilà viens là, fais ceci fais cela l'enfant il va oublier ok, parce qu'on a une force sur lui on a une puissance sur lui mais vous savez ce que vous faites de quelqu'un comme ça ? vous faites quelqu'un celui qui vous a oublié aujourd'hui il oubliera quelqu'un d'autre demain ceux qui sont tous chez Daesh aujourd'hui parce qu'on leur a vidé le cerveau quand ils étaient petits et s'ils avaient une personnalité ils ne seraient pas chez Daesh aujourd'hui et en fait, notre travail c'est quoi ? c'est de donner une personnalité à nos enfants et quand vous donnez une personnalité à vos enfants mashallah je vais vous donner je vais vous donner un exemple un jour un enfant à la maison c'est le père qui me raconte ça la prof il a acheté des porte-vues parce que la prof d'anglais a demandé des porte-vues et la prof d'anglais a changé d'avis au milieu de la semaine quand l'homme ne fait plus les porte-vues vous allez acheter des classeurs le père il me dit l'enfant il ne voulait pas changer pourquoi ? elle a dit porte-vues j'ai acheté des porte-vues je ne vais pas changer d'avis à chaque fois qu'elle change d'avis mais non mais c'est ta prof et alors ? mais tu vois il n'écoute pas cet enfant j'ai dit détrompe-toi ton fils il a une forte personnalité ton fils il est en train de se construire et sa personnalité mashallah je vous ai tous raconté l'histoire d'Abdallah ibn Abbas le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est assis dans une assise on lui ramène un bro on lui ramène du lait la belle il boit à sa gauche il y a Abu Bakr et à sa droite il y a Abbas Abbas quel âge il avait ? les sahaba Jaber ibn Abdillah Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar Aisha Anas ibn Malik tous ces gens là qui ont rapporté beaucoup de hadiths ils étaient jeunes à l'époque du prophète qu'est-ce que ça veut dire jeunes ? entre 12 et 14, 15, 16, 17 ans 16 ans Abdullah ibn Abbas il avait 12, 13 ans à cette époque il était assis à la droite en fait il boit le lait et puis il lui dit il dit Abdel Abdullah ibn Abbas regardez comment il nous éduque le prophète il nous éduque mon petit est-ce que tu me permets de donner de commencer par Abu Bakr parce qu'il est à ma gauche et puis mon compagnon il est plus âgé que toi et tout qu'est-ce qu'il lui dit Abdel Abdullah ibn Abbas ? il dit non je ne te permets pas il dit ça au prophète il dit non je ne te permets pas pourquoi ? si tu veux avoir un enfant rebelle et bien les insultes c'est la meilleure chose les insultes les moqueries la violence la comparaison regarde 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 le fils du voisin comment regarde regarde t'as vu tchèque toi c'est pfff regarde regarde jamais vous faites ça la concurrence la concurrence c'est pas bon le Rassou Sallam il ne nous a jamais demandé d'être en concurrence avec les autres jamais bien au contraire c'est de laisser son empreinte sur terre et de travailler alors il y a deux éléments qu'on doit comprendre à travers notre credo regardez ne cherchez pas à être le meilleur tout le temps c'est pas bon parce que ça crée beaucoup de frustration par contre on comprend nous Allah subhanahu wa ta'ala il dit le paradis il y a de la place pour tout le monde au paradis deuxième chose le risque tout le monde aura son risque tout le monde alors le risque il est il y a deux risques il y a le risque de subsistance il y a la subsistance la subsistance le risque c'est à dire la subsistance qui nous permet de vivre ça Allah subhanahu wa ta'ala l'a assuré à tout le monde mais il y a le risque c'est à dire le risque qui est déployé et ça Allah subhanahu wa ta'ala il choisit il donne à celui-là mais il ne donne pas à celui-là mais le risque il y a manger tous les jours et manger et manger et avoir un petit toit tout ça Allah subhanahu wa ta'ala il l'a permis à tout le monde et il le donnera à tout le monde ça allait me dire ouais mais il y a des gens qui sont pauvres ils n'ont pas de toit oui parce qu'il y a une injustice sur terre parce qu'il y a des gens qui ont pris plus qu'il n'en faut c'est pour ça qu'il y a qu'il y a tous ces pauvres aujourd'hui une femme politique elle nous dit un malien il arrive en France en prenant un boulot à 1000 euros que les français ne veulent pas il peut construire une villa au Mali oui c'est vrai oui mais le malien si on ne vole pas son or si on ne vole pas ses richesses il reste chez lui et il ne viendra pas chez toi et toi si tu ne si tu ne pourris pas la classe politique dans ces pays-là si on n'achète pas les classes politiques dans ces pays-là qui s'accaparent toutes les richesses du pays et qui vous font profiter vous la classe politique la classe politique d'ici tout le monde restera chez soi et on développera on développera la santé et l'éducation dans les pays d'origine et personne n'aime aller ailleurs donc quand on parle d'immigration n'inversez pas le problème vous comprenez ce que je veux dire vous voyez il ne faut pas inverser le problème regardons les choses en face donc quand on arrêtera le vol des richesses qu'on arrêtera la corruption des classes politiques dans ces pays-là et bien il n'y aura plus d'immigration parce qu'on développera les pays là-bas les pays quand ils seront développés les gens ne partiront pas de chez eux ils ne vont pas mourir au Méditerranée c'est aussi simple que ça alors il ne faut pas raconter aux français n'importe quoi alors que les classes politiques que vous voyez la ilaha illallah ils vont tous dans certains pays pétroliers prendre la valise pour venir faire leur campagne électorale bon on dit vide d'éducation vous voyez ce que je veux dire bon alors qu'est-ce qu'on a dit on a dit donc il faut éviter les moqueries les insultes la violence tout ça tout ça vous évitez pourquoi parce que ça casse la personnalité de l'enfant qu'est-ce qu'il faut éviter aussi la comparaison il faut éviter ça c'est interdit il ne faut pas faire ok il y a quelque chose qui est très importante et beaucoup de parents quand je dis beaucoup de parents je suis un parent aussi ok et des fois aussi on se trouve et des fois vous aimez un de vos enfants plus que les autres pour n'importe quoi parce que c'est le petit parce que c'est le grand c'est le petit qui vous aide le plus parce que c'est celui qui réussit le mieux pour n'importe quoi on peut l'aimer plus que les autres il ne faut pas le montrer vous pouvez aimer vos enfants mais il ne faut pas le montrer donc vous restez équitable et juste avec vos enfants vous restez équitable et juste ça crée ça crée des nœuds psychologiques chez l'enfant et qui va traîner ça jusqu'à la fin de sa vie Wallahi Wallahi j'ai des frères à 42 ans à 45 ans il vient et te dit ma mère elle préférait mon frère sur moi encore aujourd'hui et encore aujourd'hui il a il a un petit quelque chose dans son cœur il me dit tout était pour lui tout était pour mon grand frère tout 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 nous on passait après regardez ça crée une frustration chez l'enfant alors vous savez que l'enfant il y a des âges il y a des âges avec les enfants c'est l'imam Ali qui dit ça veut dire quoi ? 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 c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure pour les enfants un enfant il ne peut pas s'asseoir comme ça pourquoi ? c'est physiologique chez lui de bouger pour ne pas l'empêcher c'est physiologique chez lui de bouger donc si vous allez contre sa nature quand un enfant il vient à la mosquée il veut courir vous ne lui dites pas tais-toi assieds-toi il est où ton père ? non non laissez-le courir et si on fait une assise comme aujourd'hui on l'amène dans une salle pour courir c'est tout comme ça il ne dérange pas l'assise mais comme ça l'enfant il se sent en sécurité hier on a dit que l'enfant quand il est bébé qu'est-ce qu'on a dit ? il a besoin les bras de sa mère c'est ce qu'on a dit Allah subhanahu wa ta'ala quand il parle de l'walid dans le livre subhanallah qu'est-ce qu'on a dit ? ce qu'il dit c'est quoi ? qu'est-ce qu'on a dit ? ce qu'il dit c'est ce qu'on a dit ? on a dit hier il y a 24 règles juridiques dedans vous imaginez ? on en parlait de l'allaitement on en parlait des bienfaits de l'allaitement alors il y a des bienfaits physiologiques il y a des bienfaits je dirais physiques mais il y a le besoin de sécurité que la mère elle donne à l'enfant le fait de le prendre dans ses bras le besoin de sécurité il a assouvi donc la fusion que crée la maman avec l'enfant le fait de le prendre dans ses bras l'enfant il reconnaît sa mère quoi ? à l'odeur l'enfant il partage beaucoup avec sa mère surtout les premières années et on vous dit le langage de l'enfant 70% du langage de l'enfant 70% du langage de l'enfant c'est les paroles de la mère donc des fois les parents ils ne savent pas en fait ils ne savent pas ils ne se rendent pas compte des fois ils vous disent ah mon fils il a dit ça ouais ton fils il a dit ça parce que vous l'avez dit à la maison l'enfant il répète ce qu'il entend surtout à cet âge avant 7 ans c'est pour ça c'est pour ça qu'on vous dit avant 7 ans ne parlez pas de la rébiate avec l'enfant ne lui dites pas vous imaginez on était dans une école et la maîtresse qu'est-ce qu'elle fait aux enfants de 4-5 ans azab al-qabr il n'a pas la notion de la mort l'enfant mazère à 4-5 ans tu ne lui parles pas d'adab al-qabr laisse-le joue avec lui vous voyez et le prophète il jouait avec Maïmouna sa petite fille il jouait avec il les prenait dans ses bras il leur montrait à quel point il les aimait on va arriver à l'amour c'est à quelle heure l'aïcha 18h45 donc il nous reste une demi-heure ok je vais aller vite alors qu'est-ce qu'on a dit on a dit la première chose c'est constituer une personnalité forte pour l'enfant ok ce que je vous dis là c'est un c'est un ensemble c'est un comment dire on a collecté toutes les expériences à travers l'ayat à travers ce que disent les éducateurs on a parlé beaucoup d'éducation des musulmans quand on vous dit regardez on vous dit l'enfant ne le réveille pas le matin si réveille le matin mais pour qui il se réveille le matin vous savez ce qu'il faut faire vous savez ce qu'il faut faire vous savez Allah il dit alors la traduction c'est bien heureux sans les croyants le falah ce n'est pas le najah le najah c'est réussir quelque chose le falah c'est quand tu gagnes chez Allah là-bas c'est-à-dire tu gagnes ta vie éternelle mais juste après il parle quelle relation entre les futilités dire des futilités ou le khouchou le salat c'est ce que c'est la futilité aujourd'hui c'est ce que c'est c'est internet et la télé le soir si tu arrêtes les futilités le soir le matin tu vas te réveiller pour salat et salat c'est un temps on vous dit ça au niveau de la santé on vous dit que le meilleur temps de production du cerveau les meilleurs temps d'ailleurs les méditations les meilleures méditations c'est salat Allah sallallahu alaykoum ala sa'ati ni sa'ati al-khayr al-zillu fiha mamdood wal-rahma fiha mam-souta wal-du'a-u fiha mustajab salat al-fajr wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana mashhouda yatadawalu alaykum malaikatum bil-layli wa malaikatum bil-nahar le prophète il nous dit il y a un roulement chez vous entre un roulement d'ange des anges du jour et des anges de nuit quand salat al-fajr ils se rencontrent ils écoutent l'imam réciter et après il remonte chez Allah subhanahu wa ta'ala et on vous dit les meilleurs temps de production c'est quand ? c'est le matin et Allah dit pourquoi on n'apprend pas à nos enfants de se lever tout pourquoi nos adolescents ils aiment beaucoup dormir pourquoi ? c'est des questions qu'on doit se poser les mamans elles viennent et vous disent pourquoi ? parce qu'ils passent ça de l'huile sur internet parce qu'ils passent ça de l'huile sur les jeux et vous savez on avait dit souvenez-vous parmi les législations parmi les dessins de la législation musulmane la première chose c'est quoi ? la protection de la foi la deuxième chose c'est quoi ? la protection de la vie la troisième c'est quoi ? avant les biens il y a quelque chose de plus important que le même il y a trois définitions soit l'hérd l'honneur soit la famille soit la descendance la descendance soit alors on a dit la vie en commun la foi grâce à la foi on ne fait pas n'importe quoi quand il y a la foi il n'y a pas le clonage des humains quand il y a la foi il ne peut pas se marier avec sa soeur vous voyez ? la foi le cadre c'est ça la foi ensuite la vie il n'y a pas plus sacré que la vie il nous montre celui qui dit vous prenez le Coran vous prenez le Coran il dit vous prenez le Coran vous tournez à chaque page il faut tuer les chrétiens et les juifs c'est un homme viens avec le Coran et montre-nous où Allah il dit il faut tuer les chrétiens et les juifs dis-nous dis-nous il n'y a pas il n'y a pas un texte il n'y a pas un livre qui sacralise qui respecte Marie comme le Coran il n'y a pas un texte que le Coran qui respecte les autres comme le Coran regardez ce que Allah il dit le Coran n'essentialise jamais c'est ça ce qu'il dit Allah une partie il n'essentialise jamais jamais il dit ceux-là ils sont comme ça ou ceux-là ils sont comme ça vous voyez ? bon donc on a dit la foi c'est la plus importante ensuite les biens ensuite la vie et ensuite la famille ou la descendance ou l'honneur c'est très important la protection de la famille et pour la protection de la famille Allah a fait tout ça interdiction de zinat il faut se marier cadrer le cadrer le divorce il nous parle de l'enlétement il nous parle de l'héritage il nous parle de tout ça tout ça c'est fait le Coran et donc l'éducation de nos enfants fait partie de la protection de la famille vous voyez ? alors les deux derniers c'est quoi ? les biens et la dernière c'est quoi ? c'est quoi le dernier dessin de l'arrestation musulmane ? la protection des biens donc on n'a pas le droit de prendre les biens des autres on n'a pas le droit au vol on n'a pas le droit au dol on n'a pas le droit au riba on n'a pas le droit tout ça c'est pour protéger les biens des gens on n'a pas le droit au qémar qu'est-ce qu'il y a encore ? la dernière c'est quoi ? la raison et donc pour protéger la raison qu'est-ce qu'il a fait Allah ? il nous a interdit tout ce qui fait partir la raison d'accord donc l'alcool est interdit parce qu'il y a une matière à l'intérieur enfin l'alcool fait partir la raison le vin est interdit parce qu'il y a une matière qui est l'alcool à l'intérieur qui fait partir la raison donc tout ce qui fait partir la raison devient haram l'herbe fait partir la raison même si Allah ne l'a pas cité dans le Coran nous avons une règle qu'il nous mouskiri haram ok quand un enfant il prend un jeu vidéo il s'enferme dans sa chambre il joue pendant 17 heures est-ce qu'il a perdu la raison ou pas ? il a perdu la raison est-ce que les jeux vidéo c'est haram ? non les jeux vidéo c'est pas haram mais quand quelque chose mène au haram c'est-à-dire que la personne elle perd sa raison et bien vous voyez le résultat en fait même en islam merci en islam c'est jamais binaire c'est pas c'est halal ou haram c'est pas comme ça parce que le haram il peut devenir halal ou le halal il peut devenir haram quand ? on apprend ça le halal l'obligation l'obligation elle peut devenir haram le wajib il peut devenir haram en cas nécessité en cas de nécessité quand la vie est en danger le jeûne c'est une obligation mais si le fait de jeûner tu peux mourir tu ne jeûnes pas ça devient haram pour toi de jeûner vous voyez ? l'islam c'est pas binaire l'islam il n'y a pas plus logique bon donc on a dit les enfants la première chose c'est quoi ? c'est constituer une forte personnalité je vais je vais aller très vite parce qu'il y a beaucoup d'éléments mais je vais essayer de vous donner juste un condensé les trois valeurs constitutions de la forte personnalité la première chose c'est protéger la dignité de l'enfant protéger la dignité de l'enfant la deuxième chose la pudeur et la troisième chose apprendre le pardon aux enfants si on apprend ces trois valeurs on inculque ces trois valeurs à nos enfants vous allez voir comment leur personnalité viendra il faut instaurer ce qu'on appelle un climat de confiance avec l'enfant la première chose c'est protéger sa dignité tout à l'heure on disait la dignité c'est quoi ? c'est de ne pas l'insulter c'est de ne pas le rabaisser il y a autre chose ne pas faire des remarques négatives tout le temps tout le temps et le prophète il nous a appris ça le prophète quand il voit quelque chose qui ne va pas chez un compagnon qu'est-ce qu'il fait ? il lui dit ça ? non il lui dit il avait un défaut il ne faisait pas qu'il y avait et le prophète il lui signale ça il lui signale mais comment il le signale ? il lui dit tu es un homme Masha Allah si seulement encore avec son Masha Allah tu faisais Qiyam al-Layl Mou'ad 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 faisait la prière avec le prophète et après il se lève sur le vif il partait le prophète il le ramène il dit Mou'ad 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 tu délaisses après la prière Mou'ad 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 vous voyez ? regardez comment il transmet le message le prophète le prophète il prend Mou'ad il dit Mou'ad Mou'ad pour lui dire que c'est un être extraordinaire J'ai entendu le craquement de tes sandales au paradis. Qu'est-ce que tu as fait ? Vous voyez, en fait, il positive toujours. L'enfant, c'est un enfant, il va faire des bêtises. Montrez-lui que vous n'aimez pas la bêtise, mais que lui, vous différenciez entre la bêtise qu'il a faite et sa personnalité. Montrez-lui. Certains éducateurs, ils vous disent quand il fait une bêtise, prenez-le dans vos bras. Il y a des gens qui n'embrassent pas son fils. Alors que le prophète, il nous a appris qu'il prenait toujours ses enfants et les embrassait. Il dit à lui, petit, moi ce que tu as fait, je n'aime pas. Mais ta personnalité, toi, je t'aime beaucoup, tu es mon fils. Mais ce que tu as fait, non, ce n'est pas bon. La deuxième chose, la pudeur. La pudeur, c'est une valeur qui régule tous les comportements. Un jour, on lui montre quelqu'un, il est trop pudique. Et ceux qui veulent disloquer la société, ils s'attaquent à quoi ? Ils s'attaquent justement à ça. Ils s'attaquent justement à ça. Apprenez, apprenons la pudeur à nos enfants et vous allez voir. Apprenez la pudeur à votre fille et laissez-la. D'elle-même. Vous voyez, elle vous dit, quand elle mettra son hijab, elle vous dit, moi je me sens dénudé quand j'en lave mon foulard. D'elle-même. Vous voyez, apprenez la pudeur à vos enfants. Et ça, c'est important. Le prophète s'arrête a dit, la pudeur. La troisième chose, apprendre pardon à vos enfants. Le prophète s'arrête a lié le pardon à sa forte personnalité. L'être humain se renforce. C'est ça ce que dit le prophète s'arrête. C'est-à-dire, des fois, quand on t'agresse, est-ce que tu peux te retenir ? Est-ce que tu peux pardonner ? Et le prophète, je vous ai dit, il y a une mawsour. quand il arrive à la conquête de la Mecque il dit au Qurayshid qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous ? قَلُوا خَيْرُونَ أَخُمْ كَرِيمُ أَخِمْ كَرِيمُ inshallah tu feras du bien parce que tu es un homme bien et tu es un neveu, tu es notre cousin et notre neveu قَلَذْهَبُوا فَأَنْتُمُ التُولَقَ partez parce que vous êtes libres, faites ce que vous voulez alors on avait dit, si vous vous souvenez on avait dit les trois valeurs par lesquelles j'enracine j'enracine ces valeurs en mes enfants comment ? la première chose c'est quoi ? l'exemplarité l'exemplarité et le prophète c'est l'autre exemple si tu veux avoir un comportement avec tes enfants ou avec ta femme qu'est-ce que tu fais ? tu regardes le prophète le prophète quand il s'énervait contre ses femmes qu'est-ce qu'il faisait ? quelqu'un peut me dire ? le prophète quand il était énervé contre ses femmes quand il était énervé contre ses femmes quand il était énervé contre ses femmes c'est-à-dire qu'il les laisse il se met tout seul à la mosquée il reste à la mosquée elles ont ourdi un complot contre lui je ne sais pas si vous imaginez le prophète il allait après l'asr il allait chez Zaynab Zaynab avait des parents au Yaman qui lui ont envoyé un peu de miel et le prophète après l'asr il va chez Zaynab il prend une cuillère de miel imaginez Aïcha elle était furieuse pourquoi il va chez elle ? c'est pas son jour qu'est-ce qu'elle fait Aïcha ? elle convoque un comité Hafsa et Saouda venez il dit la prochaine fois que le prophète il passe chez vous vous lui dites il y a une mauvaise odeur de ta bouche et le prophète il n'aimait pas ça il n'aimait pas qu'on lui dit tu dégages une mauvaise odeur et subhanallah il va chez Hafsa il va chez Hafsa il lui dit il y a une mauvaise odeur je n'ai pris qu'une petite cuillère chez Zaynab il va voir Aïcha Aïcha il dit oh ya Rasoulallah tu as une mauvaise odeur il dit Hafsa il m'a dit la même chose il dit mais j'ai mangé qu'une petite cuillère de chez Zaynab de miel elles lui disent alors elles ont buté l'urfot l'urfot c'est une plante qui a une mauvaise odeur qui est très sucrée mais qui a une mauvaise odeur et ça c'est le premier élément et le deuxième élément c'est quoi ? le deuxième élément c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Maria quand il a eu Maria Maria elle venait d'Egypte donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a mis dans un endroit ombragé parce que donc elle était un peu loin de la mosquée alors que Hujurat al-Nabi elles étaient comme ça devant le méhram et il recevait Maria Omar al-Khattab il habitait presque en dehors de Médine et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit de rester là-bas pourquoi ? parce que c'est un homme fort il lui a dit si on se fait attaquer ou là toi tu nous avertis toi tu es devant et donc Hafsa est allé voir son père presque à l'extérieur de Médine et le prophète il reçoit Maria dans l'appartement de Hafsa Hafsa elle arrive elle voit le prophète et Maria et elle commence tu fais ça parce que tu n'aimes pas nanani une femme une femme jalouse donc le prophète il dit écoute je te dis un secret mais ne le dis pas à Aïcha ne le dis pas à Aïcha que tu m'as trouvé avec Maria ici il dit quand je vais mourir après ma mort c'est le père de Aïcha qui va devenir calife et après la mort d'Abu Bak ce sera ton père qui sera le calife et tu ne dis pas à Aïcha que tu m'as trouvé dans ta chambre bien sûr Hafsa elle va le dire elle lui dit oui mais elle va le dire et le Ressal il se met en colère parce que Djibril il vient et il lui dit tout ce qu'ils ont tout ce qu'elles ont ourdit et qu'est-ce qu'il fait le prophète il va s'isoler de ses femmes il va rester dans une mezzanine à la mosquée pendant 29 jours à tel point qu'Amal al-Khattab il vient il voit des gens à la mosquée il dit qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe et il y en a un il lui dit c'est grave c'est très grave il dit quoi les byzantins nous attaquent il y a 200 000 byzantins qui nous attaquent il dit non plus grave il dit quoi il dit le prophète a divorcé de ses femmes le prophète n'a pas divorcé et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam Omar il veut voir le prophète il est dans une mezzanine il y a quelqu'un il dit à Rabah dis au prophète que je vais le voir et Rabah il se tourne vers le prophète il se tourne vers Omar il dit il ne veut pas te voir et le prophète il lisait le coran il dit à Rabah dis au prophète que je vais le voir et Rabah il se retourne comme ça et après il se retourne non il ne veut pas te voir il dit à Rabah dis au prophète je veux le voir si il faut que je coupe la tête de Hassa, je coupe la tête de Hassa sa femme, sa fille et là le prophète il sourit, il dit de lui de venir et Amal al-Khattab il monte, quand il monte il voit la misanine où séjour le prophète il y a une natte Hassir, Hassir avec des feuilles de palmiers dures à tel point que quand le prophète il dort dessus, il y a des traces là sur son puis il y a un petit meuble sur lequel il y a une assiette il y a des graines d'orge dessus c'est tout ce qu'il y a Omar il regarde ça, il dit à Rasulallah le Kayser le Kayser il dorme, c'est-à-dire dorure en soi et toi tu dors là-dessus je suis comme un voyageur qui marche et qui a trouvé un arme, un lion ombragé, un arme il a fait une il a fait une petite sieste après il s'est levé il est parti le prophète quand il était en colère contre ces femmes quand il y avait qu'est-ce qu'il faisait le prophète Aïcha il disait je voyais qu'il n'était pas content quand il rentrait à la maison il dit Kays Fatikom Kays Fatikom c'est ce que ça veut dire comment ça va alors que le prophète il appelait Aïcha il diminuait le diminutif c'est pour montrer son amour vous imaginez alors l'exemplarité on a dit l'exemplarité de qui de nous les parents donc l'exemplarité la première exemplarité c'est quoi je ne crie pas sur ma femme parce que si je crie sur ma femme mon enfant il va le reproduire et ça crée ça crée une frustration chez lui chez l'enfant que son père il crie sur sa mère l'exemplarité c'est que quand je dis à mon fils fais la prière je la fais moi en premier quand je dis à mon fils lève-toi pour Salat al-Fajr je me lève moi en premier quand je dis à mon fils il faut que tu travailles je travaille moi en premier l'exemplarité induit quoi l'admiration le prophète était tellement exemplaire que les compagnons étaient en admiration devant lui et ça induit quoi l'admiration ça induit l'amour et quand deux êtres s'aiment vous pouvez lui demander ce que vous voulez à votre enfant parce qu'il voit en vous un modèle un modèle d'obligation de travail un modèle de quelqu'un qui tient à ses valeurs voyez ok alors il y a trois valeurs qui encouragent la forte personnalité pour le développement de l'enfant sachez que chaque enfant est particulier donc trouver la particularité de chaque enfant et malheureusement peut-être que certains d'entre vous vont trouver ce que je vais dire nos parents sont derrière il faut que tu réussisses il faut que tu réussisses il faut que tu réussisses c'est pas normal il faut que tu réussisses tu es à 14 sur 20 oh là là je suis déçu pourquoi ? t'as l'habitude d'avoir 16 17 et aujourd'hui t'as 14 tout ça c'est pas bon tout ça c'est pas bon chaque enfant il a une caractéristique il a une caractéristique pardon chaque enfant un jour j'étais dans une famille proche à moi et le frère il a trois enfants et je lui dis le dernier il est pas comme les deux premiers alors laisse-le pourquoi ? parce que le dernier est beaucoup plus entre guillemets beaucoup plus artiste il est beaucoup plus dans il veut développer certaines choses manuel il veut développer pourquoi tu le pousses à faire des mathématiques ? pour lui cette modélisation mathématique il comprend pas bon soit tu utilises une autre méthode pour lui apprendre les mathématiques soit tu le laisses se développer dans ce qu'Allah il lui a donné et chacun de nous Allah nous a donné à chacun de nous une particularité chacun de nous et entre parenthèses le système éducatif aujourd'hui en France il crée pas des gens volontaires des gens il crée pas ça vous remarquerez beaucoup d'enfants ils cherchent à être fonctionnaires la planque mais c'est pas bon d'autres systèmes ne créent pas ça les systèmes aux Etats-Unis les systèmes en Finlande ils créent pas ça pourquoi ? parce que chaque enfant il est particulier donc développer la particularité de chaque enfant ensuite Allah nous dit est-il venu pour l'homme un laps de temps où il n'était même pas une chose mentionnable Allah subhanahu wa ta'ala il veut de nous que sur terre on soit une chose mentionnable c'est-à-dire qu'on laisse on laisse quelque chose sur terre qui a laissé quelque chose de qui on parle aujourd'hui on parle de B'nou Hajar on parle de Nawawi on parle de Shafiri on parle de B'nou Sina on parle de Al-Kindi même si on parle des gens qui ont laissé quelque chose sur quelque chose ils ne l'ont pas fait comme ça Nawawi sa mère elle disait il oubliait de manger si elle elle ne ramenait pas le pain à Nawawi il est mort à 42 ans Nawawi à ce jour je connais un frère qui importe des livres je lui ai dit quel est le livre qui le se vend le plus il me dit je ramène des conteneurs de l'Yad Salihin ils partent tous Nawawi mort au 13ème siècle il avait 42 ans quand il est mort l'Imam Shafi'i il est mort il n'avait pas 50 ans ces gens-là sont morts regardez ce qu'ils ont laissé on vous dit quand vous faites tarikh al-fiqh l'histoire del-fiqh on vous dit pour être alim vous avez 4 livres à connaître à connaître si vous ne connaissez pas ces livres vous n'avez pas encore la daraja à la station de Alim et ces 4 livres c'est d'après vous les frères quand Nawawi il écrit 22 tomes de quoi il parle dedans il parle de l'Qamisme parle de quoi quand il écrit un livre qui fait 22 tomes d'après vous de quoi il parle vous voyez tous ces pans de la société tous ces pans de la juridiction musulmane qu'on n'a pas traité dont on ne parle pas mais j'y dépends je ne vais pas parler de l'bouillou des shorout et des on ne parle même pas de ça on parle de zakat qui est un pilier combien d'entre nous connaissent les règles de zakat un pilier de l'islam c'est à dire que si tu ne fais pas zakat tu n'es pas musulman les 5 piliers de l'islam si tu fais tomber un alors que tu as la capacité tu n'es pas musulman qui d'entre nous maîtrise ça beaucoup d'entre nous pardon je ne généralise pas beaucoup d'entre nous ne maîtrisent pas vous voyez donc on a dit la caractéristique de chaque enfant et surtout être une chose mentionnable travailler avec votre enfant pour qu'il laisse quelque chose sur terre comment travailler avec l'enfant c'est développer sa personnalité développer sa personnalité quand il arrivera à 14 ans vous lui faites entièrement confiance développer chez lui la pudeur développer chez lui le fait qu'il ne mente pas qu'il vous dise ce qu'il fait alors ne trahis pas ma confiance dis-moi ce que tu fais et quand il vous dit ce qu'il fait quand il vous dit ce qu'il fait ne vous mettez pas en colère même si quelque chose que vous n'aimez pas assiez-vous discuter avec lui mais ne rentrez pas en conflit parce que si vous rentrez en conflit avec lui si vous le violentez il va vous cacher et quand il commence à vous cacher c'est très dangereux quand l'enfant commence à cacher à ses parents certaines choses ça devient dangereux pourquoi ? parce qu'il peut faire des choses que vous ne voyez pas jusqu'au jour où ça éclate et là vous devez quoi ? vous devenez pompier ok ? je vais aller très vite les trois valeurs qui détruisent la personnalité regardez bien les trois valeurs qui détruisent la personnalité la compétition le prophète il dit c'est ça ce que nous dit le prophète ne vous dénigrez pas ne vous la compétition ça détruit la personne quel est le pays où il y a la plus de compétition dans le monde ? c'est connu un pays où il y a la plus de compétition dans le monde enfin la compétition dans la population non pas la Chine non le pays où il travaille beaucoup le très bien merci le Japon compétition à fond le Japon le plus grand taux de suicide dans le monde le Japon vous avez tout compris en fait la compétition détruit la personnalité on est tout le temps à vouloir être numéro un donc la compétition vouloir être numéro un et être au sommet de la tour tout le temps tous les jours non 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 c'est pas ce qu'on cherche de l'enfant laissez-le venir selon sa capacité et vous savez ça c'est une expérience personnelle vous savez ce que je lui dis si tu as une mauvaise note parce que tu n'as pas compris je ne dirai jamais rien et si tu as une mauvaise note parce que tu n'as pas travaillé ça c'est autre chose voyez c'est deux choses différentes soit tu as fait un examen et tu as une mauvaise note bon pourquoi tu as une mauvaise note ? parce que tu n'as pas compris donc on va prendre le problème autrement mais si tu as une mauvaise note parce que tu as passé ton temps à jouer et tu n'as pas travaillé ton cours ça c'est autre chose ça c'est un problème d'organisation chez toi et c'est un problème de volonté aussi voyez ? alors je vais comment atteindre la maturité non comme on n'a pas le temps je vais faire très vite je vais vous parler de l'amour comment voilà je vais vous parler de l'amour et après je vais vous parler si on a encore un peu de temps je vais vous parler de la vous avez deux minutes ? ok on va parler de l'amour comment montrer son amour à l'enfant ok bon ceux qui ont fait un petit peu de psychologie vous savez ce que c'est la pyramide de Maslow hein ? vous allez me dire on est à la mosquée de quoi il nous parle oui bon en fait la pyramide de Maslow elle vous montre les besoins de l'être humain il y a une pyramide comme ça et le premier plan des besoins c'est ce qu'on appelle les besoins physiologiques ensuite il y a les besoins de sécurité les besoins d'appartenance les besoins d'estime et ensuite les besoins de de s'accomplir ok les besoins physiologiques c'est quoi ? les besoins physiologiques c'est manger boire dormir avoir un toit c'est ça les besoins physiologiques la première chose qu'on cherche la première chose qu'on cherche regardez hein quand quelqu'un est arrivé en France muskine il a traversé la frontière qu'est-ce qu'il fait ? ben cherche un toit puis il cherche à manger trouver un travail pour essayer de manger à sa faim c'est ça ça c'est les premiers besoins physiologiques ensuite le besoin de sécurité il a besoin de se rassurer d'être en sécurité qu'on ne vole pas ses affaires le besoin de sécurité les besoins montent ensuite une fois qu'il a réalisé les besoins physiologiques les besoins de sécurité il a besoin d'appartenance vous savez ce que ça veut dire le besoin d'appartenance ? quelqu'un peut me citer un exemple ? moi je viens du sud quand les jeunes ils parlent là-bas ils disent comme ça ils disent nous avons battu Lyon vous avez compris ? nous avons battu Lyon oui ils ne jouent pas mais nous avons battu Lyon en fait besoin d'appartenance il appartient à un clan il appartient à une tribu il appartient à une ville il appartient à une communauté le besoin d'appartenance ça c'est inné chez l'homme vous voyez ? c'est inné chez l'homme donc quand certains nous disent nous disent il faut enlever le communautarisme oui ? d'accord allez qu'on enlève le communautarisme mais l'être humain il a une identité multiple l'être humain chacun d'entre nous là il a une identité multiple vous avez une identité par rapport à la langue vous avez une identité par rapport à votre histoire vous avez une identité par rapport au pays dans lequel vous vivez vous avez une identité par rapport à vos parents nous avons une identité multiple de quel côté tu me parles ? regardez je vous parle en quelle langue là ? je parle en français mais je parle aussi l'arabe donc j'ai une double identité et pour parler français il faut que tu t'abreuves aussi de la langue française donc tu es culturellement attaché et rattaché à la culture française Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit au min ayatihi qu'til laf ou al-sinat comment al-waniko ? parmi les signes de la présence d'Allah c'est qu'il y a des gens qui parlent d'autres langues et des gens qui ont d'autres couleurs des peuples donc tu ne peux pas couper les gens et dire vous devez tous être pareils on ne peut pas tous être pareils ce n'est pas possible pourquoi ? parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés comme ça ok ? donc une fois le besoin le besoin d'appartenance donc on a dit le besoin physiologique le besoin de sécurité le besoin d'appartenance et après le besoin d'estime que la personne soit estimée dans la société dans la famille ok ? pardon ? pour euros ok ok alors un jour regardez un jour quelqu'un il dit il dit à Abdullah ibn Abbas il lui dit il dit cette personne qui passe je l'aime et Abdullah ibn Abbas il lui dit et bien sache que lui aussi il t'aime pourquoi ? il dit les hommes c'est comme des armées avant de venir sur terre on était là où ? au ciel et au ciel on se connaissait on se connaissait et du moins les gens que tu connais sur terre tu les as connus au ciel et des fois tu travailles 20 ans avec quelqu'un mais tu ne l'es pas amie avec lui parce que tu ne l'as pas connu au ciel puis il y a autre chose et ça c'est notre credo des fois vous voyez quelqu'un et en fait vous avez de l'inversion vers lui vous voyez quelqu'un vous avez de l'avenance vis-à-vis de lui vous savez pourquoi ? c'est votre nefs qui avait son nefs c'est votre âme qui avait son âme à lui c'est ça en fait et elle a vu l'âme vous savez l'âme Allah subhanahu wa ta'ala il dit nous avons ôté ton voile aujourd'hui ta vue est perçante de quelle vue il parle Allah subhanahu wa ta'ala il parle de ta vision de l'âme tu vois quoi ? tu vois tout ce qui est invisible quand le corps il va partir tout ce qui est invisible donc il y a quelqu'un pareil qui lui dit la première chose que votre enfant il aime entendre c'est que vous lui disiez je t'aime Amr al-Aas Amr al-Aas il vient voir le prophète il lui dit il venait de rentrer en islam et le prophète il le met à la tête d'une expédition une deuxième une troisième une quatrième jusqu'à ce que j'ai pensé Amr al-Aas il dit que le prophète il m'aimait beaucoup il va le voir qui est la personne que tu aimes le plus Aisha non 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 c'est pas ça ce que je voulais dire les hommes les hommes son père et après Omar après Amr al-Aas il dit j'ai arrêté parce qu'il m'a cité les gens je croyais que j'étais le dernier de la liste tout ça pour vous dire dire que j'aime ma femme c'est pas un tabou et que le prophète il nous apprend la sunna c'est ça la sunna les frères dire à sa femme je t'aime que j'aime ma femme c'est pas un tabou dire à son fils ou à sa fille je t'aime c'est pas un tabou lui montrer ok alors l'exemple d'amour comment tu montres ton amour tu lui dis le toucher les effusions le toucher assis debout le professeur il faisait ça avec ses compagnons il faisait ça avec ses enfants ok et le sourire toujours le sourire donc qu'est-ce qu'on a dit l'épreuve d'amour c'est quoi le lui dire le toucher le sourire le prophète Aïcha elle dit j'étais assise avec le prophète il y a Fatima qui rentre qu'est-ce qu'il fait la relation et l'amour et il y a quelqu'un qui vient nous prendre il y avait un jeune quand je dis jeune 25 ans assis devant avec son portable et le frère il ouvre la porte pour que le chèque il monte derrière et moi je dis ok à la porte à la fenêtre salam alaykum alaykum salam je dis t'as quel âge il dit 25 ans je dis lève-toi salam alaykum et mets-toi derrière s'il te plaît ah pourquoi vous voyez la considération le prophète il se lève pour sa fille ce gamin là je dis gamin il a 25 ans il n'est plus gamin mais il n'a pas compris le sens des valeurs un cher qui a 70 ans qui a une bibliothèque dans sa tête même pas il le salue même pas il le regarde même pas il se lève pour lui le prophète il se lève pour sa fille elle arrive elle dit Aïcha elle avait la démarche du prophète le prophète il se lève il l'embrasse il l'enlace il avait 18 ans il l'enlace il l'a fait à soi il l'embrasse comment il l'embrasse il l'embrasse là et là et sur sa main donc un baiser de considération un baiser d'amour et un baiser d'affection vous voyez même dans les baisers il y a un sang pourquoi tout ça c'est pas de la soudna pour nous alors autre chose de sourire le prophète il nous dit dernièrement il y a un frère il me dit on a fait le fajr il y a un frère je rentre je lui dis salam alaikum il me dit on fait la prière et ça on va il me dit après la prière on se retrouve à la boulangerie à la boulangère il lui dit bonjour comment ça va à la boulangère il me dit moi je fais la prière devant lui il me dit pas salam alaikum mashaAllah quel islam où est-ce qu'ils ont appris l'islam ces gens-là la ilaha illallah alors il y a une règle qui vous dit celui qui n'exprime pas son amour n'aime pas sachez-le celui qui n'exprime pas son amour n'aime pas deuxième chose pour l'amour l'écoute l'écoute il écoute alors qu'il a trois ans ok l'écoute quand tu écoutes ton fils tu montres ton attention et ça on le voit sur le tuyau tu montres ton attention que ce qu'il dit c'est intéressant que ce qu'il dit ça t'intéresse ok l'écoute nous fait comprendre les besoins de l'enfant souvent quand on arrive en retard quand l'enfant a fait une bêtise ou il a fait quelque chose pourquoi ? parce qu'on n'a pas compris ses besoins l'écoute nous fait comprendre les besoins de l'enfant et la troisième chose comment on montre son amour montrer son amour par la présence physique être là avec ton fils ça veut dire quoi ça ? ça veut dire de temps en temps tu prends la voiture et tu vas faire un tour avec ton fils prends ta voiture va faire un salat l'aïcha avec lui et changer de mosquée aller dans une mosquée un peu lointaine comme ça vous prenez du temps pour discuter ensemble de temps en temps fais un voyage avec ton fils amène-le en Andalousie je ne sais pas allez ensemble j'ai dit un voyage j'ai dit un voyage je prends l'avion ok je ne sais pas moi va à Paris avec lui avec son Provence à ce moment c'est petit c'est joli mais c'est petit ok donc en fait quand tu lui donnes du temps tu lui donnes de la considération non seulement tu lui donnes de la considération mais en plus le fait de parler ça va sortir les choses qui sont enfouies il va te dire des choses il y a une confiance qui s'installe ok alors il y a une règle aussi écoute tes enfants petits et t'écouteront quand tu seras vieux écoute tes enfants petits et t'écouteront pour tes vieux jours alors la dernière chose je m'arrête là je veux il reste beaucoup de choses il reste la considération il reste comment on fait atteindre l'enfant la maturité une autre fois incha'Allah si incha'Allah alors incha'Allah alors la confiance le croire tout le temps c'est à dire ne pas le faire mentir ok mais s'il vous fait mentir si vous trouvez qu'il a menti qu'est-ce que vous faites comment oui c'est bien c'est bien mais mais tu passes dessus comment très efficace les frères vraiment et les soeurs aussi très efficace avec les enfants c'est le chantage affectif quand ton fils il a grandi il a 15 ans il fait 1m80 moi j'ai connu des enfants ils sont plus grands que leurs parents qu'est-ce que tu fais tu le frappes non tu vois qu'il a menti qu'est-ce que tu fais chantage affectif qu'est-ce que ça veut dire chantage affectif ben le matin tu lui dis plus salam alaikum quand il rentre c'est comme s'il n'était pas là il n'y a pas quelque chose qui le frustre qui le tue comme ça et surtout ceux qui manquent de respect à leurs parents le conseil que je donne c'est ça faites-leur du chantage affectif il ne faut pas lui adresser la parole oui il ne faut pas lui adresser la parole tu ne lui parles pas un enfant qui fait 1m90 qu'est-ce que tu veux lui faire pas à moi non pas à moi oui bien sûr tu ne lui parles pas mais ça le ça lui fait très mal le fait que son père ou sa mère ne lui parle pas et alors attendez 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 dans un couple il ne faut pas montrer son désaccord à l'enfant jamais il va jouer sur ça quand le père il ne parle pas à l'enfant la mère elle parle mais la mère elle peut prendre la relève après si elle a fait une bêtise mais un des parents il faut qu'il parle à l'enfant mais ne pas lui adresser la parole quand il a fait une bêtise ou quand il a menti par exemple ça c'est une solution très efficace alors les signes d'amour envoyé par l'enfant comment vous savez que votre enfant il vous aime comment vous savez ça non bah ça c'est pas bon ça c'est pas bon il ne faut pas acheter des cadeaux justement l'enfant il n'a pas besoin les cadeaux c'est bien de temps en temps pas tout le temps les cadeaux c'est bien ta présence physique est meilleure que les cadeaux pour les enfants mais comment tu sais que ton fils il t'aime pas que toi tu lui montes ton amour on a dit montrer son amour c'est l'attention que tu lui donnes c'est les effusions que tu fais c'est parler avec lui passer du temps avec lui la confiance que tu mets en lui c'est l'embrasser comme il faut quand il fait une bêtise tu le mets dans tes bras et tu lui dis ça j'aime pas mais par contre je différencie entre l'acte que tu as fait et ta personnalité c'est très important comment on sait que mon fils il m'aime quand l'enfant il mime son père par exemple mon père son père quand il est en colère il dit pourquoi vous avez fait ça quand vous voyez l'enfant attaque il dit pourquoi vous avez fait ça il fait comme son père ça veut dire qu'il l'aime quand il mime sa mère ou son père ça veut dire qu'il l'aime quand vos enfants ils vous miment ça veut dire qu'ils reprennent vos réactions ou vos façons de faire ça veut dire qu'il y a un amour derrière sachez-le ok mimez les parents même dans les paroles ravi de recevoir à nouveau et que tu le serres dans tes bras et que tu le serres contre toi souvent on vous dit les enfants apprennent aux parents ou aux mamans comment recevoir le papa les enfants quand ils voient papa 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 ils vont courir vers lui ça c'est un signe d'amour ok la façon de recevoir sentiment réciproque entre parents et enfants sensation d'être le plus aimé de la famille à chaque enfant malheureusement les entreprises ont compris ça les entreprises en marketing quand ils forment leurs équipes ils leur disent chaque client il doit se sentir lui le meilleur client en fait notre client numéro 1 vous devez montrer ça à vos enfants c'est à dire chaque enfant vous devez lui montrer que c'est lui le plus aimé mais vous les aimez tous ok il doit sentir dire que c'est lui le plus aimé ok quand l'enfant il aime toujours jouer avec son père c'est un signe d'amour aussi on a dit mimer on a dit le sens de recevoir on a dit jouer avec son père et quand l'enfant il aime étreindre son père rester à côté de lui tout ça c'est aussi un signe d'amour il y a des comportements on n'a pas le temps une autre fois incha'Allah il y a des comportements qui vous montrent que l'enfant a besoin et qu'il vous raconte des choses inimaginables j'ai traversé le truc j'ai couru j'ai traversé tout le monde alors que c'est pas vrai vous savez ce que ça veut dire ça ça veut dire que tu ne t'intéresses pas beaucoup à moi ça veut dire que tu ne t'intéresses pas beaucoup à moi j'ai besoin de ton attention souvent c'est ça vous lui dites parce que ça c'est aussi important que l'enfant participe à des tâches ménagères c'est très important ok qu'il participe à l'effort de la maison qu'il comprenne qu'il fait partie de l'équipe de la maison qu'il participe à l'effort de la maison un jour sur deux toi tu laves toi tu essuies toi tu ranges il faut partager les tâches partager les tâches vous mettez le programme sur le frigo l'intel mercredi c'est un tel et l'enfant il sera content et quand l'enfant surtout quand il est petit lui apprendre l'indépendance et le féliciter quand il fait les choses ça souvent les mamans elles ne le font pas l'enfant a un an et demi il veut nouer ses cordons et la maman lui dit non laisse tomber je vais le faire moi non l'enfant il a besoin d'autonomie d'indépendance si la maman le fait elle ne lui donne pas son indépendance et l'enfant qu'est-ce qu'il va faire toute sa vie va compter sur les autres alors que vous avez vu des petits gestes des petits gestes qui nous apprennent quoi ? à mieux maîtriser en fait la personnalité de notre enfant malheureusement le temps nous presse alors s'il y a des questions sinon si vous avez des questions en rapport avec ce qu'on a fait vous avez un rendez-vous derrière oui oui mais ma'aliche le rendez-vous c'est pas là est-ce qu'il y a des questions ? il y a plein d'autres choses mais bon ma'aliche une autre fois incha'Allah personne ? personne ? ok comment ? moi je vais vous poser une autre question c'est moi qui pose la question ok ? vous ? et là comme ça chacun il va voir son niveau par rapport à notre religion qui peut me dire ce que c'est l'ahkam al-khamsa les 5 règles juridiques pour l'islam on apprend ça au début quand on commence à faire al-faitq à faire salat c'est la première chose qu'on apprend qui connaît les 5 règles juridiques ? comment ? on vous dit tout ce que vous faites dans la vie correspond à une règle juridique tout ce que vous faites aller à la mosquée manger boire tout ce que vous faites faire la prière faire le jeûne ça correspond à une règle juridique il y a 5 une soeur qui commence à en sortir sont déjà pompies par rapport à les 3 hommes ouais alors les règles juridiques quelqu'un sait ? comment ? pardon ? ah très bien vas-y vas-y très bien oui c'est simple mais on ne sait pas mettre des mots sur les choses ce que dit le frère c'est vrai il y a une différence entre le fard et le wajib et l'obligation la recommandation le licite le déconseillé le makroh et le haram la finition le wajib en fait excusez-moi mais je répète ça dans les mosquées quand je passe dans les mosquées pour montrer à quel point il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas le wajib quelqu'un qui en est la définition la définition de le wajib vous êtes récompensé si vous le faites et vous êtes puni si vous ne le faites pas c'est quoi ? vous êtes récompensé si vous le faites et pas puni si vous ne le faites pas le moubah lui vous êtes récompensé lui vous êtes puni mais des fois le moubah il peut amener vers le haram des fois le moubah il peut amener vers le wajib le déconseillé le makroh c'est quoi ? c'est quoi la définition de le makroh ? déconseillé tu es récompensé si tu ne le fais pas et tu n'es pas puni si tu le fais par exemple il y a l'adam makroh que tu parles pendant l'adam pourquoi ? parce que le rassallahu alayhi wa sallam il dit dites ce qu'il dit pourquoi tu dis ce qu'il dit ? tu réponds ce qu'il dit et tu as la récompense de tous ceux qui ont répondu à l'appel de la prière il dit le makroh c'est quoi le haram ? le haram il est de trois sortes le haram il est de trois sortes interdit pour lui-même le haram tu es puni si tu le fais le haram c'est ce qui représente intrinsèquement quelque chose de mauvais comme le porc comme l'alcool quelque chose de mauvais dedans Allah sallallahu alayhi wa sallam a rendu interdit si tu le consommes, si tu le fais tu as commis un péché il peut mener le haram parler à une femme ce n'est pas haram mais être seul avec une femme dans un endroit confiné c'est haram pourquoi ? parce que ça mène le haram donc ce qui mène le haram devient haram vous voyez ? et la troisième chose c'est quoi ? il y a des choses qui sont licites mais pendant un certain moment elles deviennent haram la vente c'est licite mais pendant le juma c'est haram le mariage c'est licite mais en état de sacralisation c'est haram vous voyez ? ça c'est basique ce que je suis en train de dire ok les frères ? il pose une question il dit qu'on était de la loi contre le pauvre juge mineur pour les mineurs il dit quel comportement doit adopter un musulman si ça fait la fête de proprement subhanallah là c'est les parents qui posent la question c'est le papa qui pose une fille à sa liberté elle veut porter le voile c'est là tu veux qu'elle enlève le voile non ? encore le voile il dérange la laïcité j'étais avec l'observatoire de la laïcité en Paka il y a 2-3 jours et on avait ce débat la laïcité c'est quoi ? c'est le socle commun sur lequel nous vivons tous est-ce que la laïcité c'est l'effacement de Dieu ? en quoi ça vous dérange que je sois en quête de spiritualité ? en quoi ça vous dérange ? en quoi ça dérange la laïcité que je fasse ma prière ? on a dévoyé complètement la laïcité ce qui est interdit en France c'est ce qu'on appelle le prosélytisme c'est quoi le prosélytisme ? vous voyez les témoins de Jéhovah quand ils viennent aller rentrer ils vont vous expliquer tout ça oui ça c'est interdit ok mais moi j'appelle personne on est avec les gens qui partagent les mêmes croyances et on partage un cours sur notre religion ça c'est pas interdit en quoi une femme qui porte le voile ça gêne la laïcité ? en quoi ? ça gêne pas en fait c'est les politiques qui ont dévoyé complètement la laïcité le soin est parlement c'est un peu de mineur actuellement oui ben la loi moi j'y peux rien contre la loi la loi c'est pas moi qui l'a fait ok alors si vous voulez pas regardez il y avait un pasteur protestant avec nous c'est ce qu'il dit il dit j'étais dans le 93 j'ai mis mes enfants dans une école publique c'était tellement la pagaille que j'ai enlevé mes enfants et je les ai mis pour les protestants alors si vous savez la différence vous ne connaissez pas la différence je peux vous dire que parce qu'il y a eu des guerres vraiment des guerres et les protestants ont été vraiment persécutés à tel point qu'ils ont quitté la France sont allés les Etats-Unis c'est quoi ? c'est un pays de protestants pourquoi ? parce qu'ils étaient persécutés en Europe bon ça c'est l'histoire qu'on doit connaître nous en tant que musulmans pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui il dit moi protestant j'ai mis mon fils dans un qui était tellement la pagaille que j'ai enlevé mon fils je l'ai mis où ? dans une école catholique c'est à dire quelque chose que je n'aime pas mais dans l'école catholique il y avait des musulmans des musulmans qui portaient le voile il y avait un juif il y avait mon fils qui était protestant il y avait des laïcs il y avait des gens qui ne croyaient pas il y avait des catholiques qui faisaient la catéchèse finalement l'école catholique était plus laïque que l'école publique vous voyez comment les politiques ont complètement dévoyé les choses à tel point que la laïcité non la laïcité ce n'est pas l'absence de Dieu mais ce que vous en faites c'est ça c'est à dire on ne peut plus parler de Dieu dans la société alors que le besoin de Dieu le besoin spirituel c'est inné chez l'homme tout le monde a besoin mais quand vous discutez avec les gens ils disent ouais mais le Dieu ce n'est pas le ok d'accord d'accord mais tu crois qu'il y a un créateur et ton âme alors tu crois qu'il y a une âme on dort dans la même pièce moi je fais un rêve et toi tu fais un rêve ça veut dire quoi on était dans un autre monde chacun de nous était dans un monde différent donc on était dans un monde métaphysique donc il y a bien la question de l'âme quand on est existentialiste ou quand on est matérialiste comment tu expliques donc tout le problème est là donc ceux qui ont dévoyé la laïcité parce que la laïcité au départ c'était pour permettre à tout le monde de vivre en paix justement et aujourd'hui vous nous dites les musulmans vous êtes concurrents pourquoi je suis concurrent ? parce que je fais ma prière en quoi ? dis-moi celui qui ne respecte pas la loi et bon mais en quoi quelqu'un qui vient à la mosquée qu'est-ce que ça veut dire à un musulman modéré ? ça veut dire que plus tu pratiques plus tu es violent c'est ça ? ça veut dire que ontologiquement l'islam c'est violent c'est ça c'est ça ce que tu nous expliques non mais il ne faut pas il ne faut pas raser les murs il faut dire les choses n'ayez pas peur on est dans un monde démocratique dans un pays démocratique il y a des gens qui dévoient la loi ils n'ont pas plus de droits que vous musulmans français c'est pas parce qu'ils dévoient la loi que nous on doit se taire non ils ne doivent pas dévoyer la loi et souvent quand on va devant un juge souvent si le juge il donne raison à celui qui a qui a pratiqué sa foi il est au problème la laïcité n'interdit pas de pratiquer sa foi en quoi mettre un foulard sur la tête c'est contradictoire à la laïcité en quoi ? et la loi qu'est-ce qu'elle dit ? c'est les agents publics qui ne doivent pas montrer leur foi pas les élèves et en 2004 quand on a fait la loi on est allé demander entre guillemets à nos représentants est-ce que le foulard est un signe religieux ? là on dit oui oui le foulard est un signe religieux bon vos grand-mères tous mais même en France elles mettent toutes un foulard sur la tête c'est vrai ou pas ? parce que c'est un signe de pudeur c'est un signe une femme c'est toujours mais en Méditerranée où vous vous baladez en Espagne en Grèce en Italie du Sud toutes les femmes mettent un foulard sur la tête c'est un signe religieux ? je ne sais pas c'est un signe de pudeur après ils lui ont donné un autre nom le voile islamique ah bon ? il y a le voile chrétien il y a le voile islamique un foulard est un foulard bon un jour j'ai dit à quelqu'un il m'a dit pourquoi la femme musulmane elle porte le voile ? j'ai dit tu es chrétien catholique ou protestant ? il me dit catholique j'ai dit quand tu rentres dans une église catholique vous avez la statue de Marie parce que les protestants ils n'ont pas la statue de Marie il me dit oui la statue de Marie qui est dans l'église est-ce que tu rentres sur la tête ou pas ? il me dit oui je dis qui est resté sur le principe de Marie ? la musulmane ? la plus grande la musulmane ? j'ai dit j'ai attendent j'ai dit i j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit C'est un salut au million et grâce à ma hermrie de la mort. Sous-titrage FR ?